Bonjour les, c'est M2. Alors aujourd'hui, on va apprendre à écrire une fraction décimale en la décomposant et en la mettant sous une forme de nombre à virgule. Alors, le nombre à virgule, on appelle ça un nombre décimal. Alors, on a déjà vu ça. On lit la fraction 534 centièmes. On sait que les centièmes, c'est la deuxième colonne après la virgule. Donc, il y aura deux chiffres après la virgule. Car aussi, le nombre de zéros, ici, il y en a deux, nous indique qu'il y aura deux chiffres après la virgule. Donc, on voit bien ici. Et on peut directement écrire ce nombre. 5 unités 34 centièmes ou 534 centièmes quand on cache la virgule et que l'on lit. Après, il faut savoir que ce que j'ai entouré en rouge, c'est la partie décimale du nombre. C'est la partie après la virgule. Et ce que j'ai entouré en vert, c'est la partie entière. Donc, en fait, ici, on nous demande d'écrire la partie entière et la partie décimale sous forme qui se lit 34 centièmes, parce qu'on a 34 centièmes, sous forme de fraction décimale. Et 34 centièmes, ça s'écrit 34 sur 100. Donc, en fait, ce que je vous conseille d'abord, c'est de transformer la fraction décimale en nombre décimale. Et ici, on sépare la partie entière de la partie décimale. La partie décimale, c'est la partie après la virgule. Et donc, on lit ici 34 centièmes et on transforme en fraction décimale. Alors, pour celui-ci, 927 centièmes. J'ai deux zéros, donc je vais avoir deux chiffres après la virgule. Donc, en fait, le nombre décimal, ça veut dire le nombre à virgule, va être 9,27. Ou 9 unités, 27 centièmes. Ou, quand on cache la virgule, 927 centièmes. La partie entière, ici, donc la partie entière, c'est celle qu'a avant la virgule, c'est 9. Et la partie décimale, c'est ce qu'il y a après la virgule. Et on lit ça 27 centièmes. Donc, on écrit ici la fraction décimale 27 centièmes. On l'écrit, tu le sais très bien, 27 au numérateur, la barre de fraction et 100 au dénominateur. Donc, voilà l'astuce. Il faut d'abord se dire, je transforme ma fraction décimale en nombre décimale, puis je décompose la partie entière et ma partie décimale sous forme de fraction décimale. c'est bien. C'est parti !